bonjour chers amis auditeurs et auditrices service aux villes à l'antenne comme d'habitude très heureux de vous retrouver pour notre rendez vous hebdomadaire panorama info depuis la dernière émission je me suis un petit peu évadé en effet je viens de rentrer d'un séjour de trois jours en belgique samedi dernier l'initiative humanitaire pour la région des grands lacs une association fondée en belgique par des réfugiés rwandais et des belges d'origine rwandaise m'avait invité à donner une conférence sur le thème front patriotique au front patriotique rwandais au pouvoir depuis 30 ans quel bilan dans la conférence est tenue dans une salle paroissiale de tournay pour atteindre tournay j'avais pris un vol bastia à paris le matin même avant de prendre le tgv à la gare du nord pour l'île les organisateurs de l'événement m'attendaient à la gare de l'île flandre il faut dire que l'île et tournay sont deux villes voisines même s'il y a une frontière entre les deux une frontière qu'on traverse sans s'en apercevoir d'ailleurs l'île est en france comme chacun sait par la grâce de louis 14 alors que la seconde est en belgique mais et quand il n'y a pas d'embouteillage à l'île et dans son agglomération on peut atteindre tournay en quelques minutes fidèle à mon avis mon habitude je n'ai pas préparé de texte pour ma conférence je préfère la spontanéité je m'étais contenté de réfléchir et de préparer mentalement ce que j'avais à dire sur le thème proposé par les organisateurs il est vrai que le rwanda sa tragédie et son évolution font partie de ma vie depuis 28 années je peux même dire que le cours de ma vie a été altéré par ce pays alors que rien ne me prédestinait à m'y intéresser j'ai vécu relativement peu de temps au rwanda alors que je suis resté très longtemps de nombreuses années au malawi ou en ouganda malgré tout le rwanda m'a profondément marqué et il continue à occuper mon esprit des années plus tard bien souvent j'ai écrit à son sujet j'ai fait des émissions à son sujet et je lui ai même consacré un livre entier intitulé rwanda 25 années de mensonges publié en 2018 je n'ai donc eu aucune difficulté à rassembler mes idées avant de m'adresser à l'auditoire qui m'attendait dans cette salle paroissiale samedi soir le public était constitué par une majorité de personnes d'origine rwandaise venus de tournay mais aussi d'autres villes belges bruxelles et autres mais aussi de france il y avait aussi dans l'assistance un certain nombre de belges et de français que je n'ose pas qualifier de souche puisque ça a pris une connotation déplaisante dans le nouveau langage actuel donc de belges et de français d'origine dont certains n'avaient d'ailleurs j'avais mis les pieds en afrique mais j'ai aussi rencontré des belges qui eux avaient bien sûr vécu dans l'ancien congo belge au rwanda ou au burundi en toute modestie je crois avoir su conquérir mon public en expliquant que l'exemple tant vanté du rwanda post génocide était surtout une belle vitrine dissimulant bien mal une réalité bien peu reluisante oui c'est vrai l'assemblée nationale et le gouvernement rwandais compte une majorité de femmes mais la réalité du pouvoir appartient en fait à un groupe d'hommes des militaires entrer d'ouganda avec polka gamé pour reconquérir le pays par le fer et par le feu polka gamé est d'ailleurs le maître absolu du rwanda depuis juillet 1994 et toute velléité d'opposition ou de simple dissension est toujours impitoyablement réprimé combien de journalistes combien d'artistes combien d'enseignants combien de simples citoyens ont-ils disparu depuis l'arrivée au pouvoir du fpr dans le rwanda de polka gamé tous les opposants avérés ou supposés sont soit emprisonnés soit en exil soit mort tous sauf un ou plutôt sauf une la courageuse victoire ingabilé continue envers et contre tout à s'opposer malgré les huit années qu'elle a passé en prison pour avoir tenté de se présenter à l'élection présidentielle de 2010 contre polka gamé malgré sa libération elle est toujours emprisonnée chez elle d'où elle ne sort que pour répondre aux convocations de la police son passeport ne lui a pas été rendu et il est donc hors de question qu'elle puisse sortir du pays c'est donc depuis sa résidence de kigali qu'elle continue à lutter grâce aux vidéos qu'elle enregistre et qui sont ensuite largement diffusées clandestinement à l'intérieur des frontières et ouvertement à l'extérieur grâce à la magie de l'internet et à ses amis à l'étranger sa parole est entendue quelle différence entre l'intrépide victoire ingabilé et toutes ces femmes rwandaises qui siègent au parlement ou au gouvernement et qui ne sont que des fers valoir du régime et de son chef j'ai aussi expliqué à mon à mon auditoire que la modernité et la propreté de la capitale dissimule bien mal l'extrême pauvreté la malnutrition et le chômage qui règne partout ailleurs enfin je me suis longuement étendu sur le chaos que le régime en place a semé depuis trente longues années dans la région des grands lacs africains en particulier en république démocratique du congo où l'on compte des millions de victimes mais aussi au burundi en république centrafricaine et maintenant au mozambique loin d'être un leader panafricaniste comme certains le croient polka gamme est devenu avec son armée entraîné et équipé par les états unis une sorte d'agent des intérêts des multinationales occidentales mon intervention a été suivie par de nombreuses questions et commentaires de la part du public un repas africain a suivi préparé par les dames d'origine rwandaise ce fut donc une très belle soirée très chaleureuse très enrichissante pour moi pour le nombre le nombre et la variété des personnes dont j'ai eu l'occasion de faire la connaissance le lendemain je me suis accordé une journée touristique en me rendant à gants en flandre depuis longtemps je voulais découvrir cette ville flamande j'avais eu l'occasion déjà de visiter bruges il y a la venise du nord il y a une trentaine d'années mais je ne connaissais pas encore gants je tenais en particulier à voir de mes yeux le célèbre retable de l'agneau mystique oeuvre des frères van hecke achevé en 1432 il se trouve dans la cathédrale saint bavon de gant il s'agit en fait d'un polyptique peint sur bois et il constitue un chef-d'oeuvre de la peinture des primitifs flamands depuis 1986 il est exposé derrière des vitres blindées dans l'ancien baptistère de la cathédrale saint bavon transformé en chambre forte du fait de vol répété dont ce retable a été victime l'un des panneaux d'ailleurs n'a jamais été retrouvé et il a été remplacé à l'identique si je puis dire grâce au travail effectué par un artiste des années 40 je crois ce retable représente une nouvelle conception de l'art dans laquelle l'idéalisation de la tradition médiévale cède la place à une observation rigoureuse de la nature et une reproduction fort habile des effets d'optique il est composé au total de 24 panneaux encadrés qui offrent aux spectateurs deux scènes différentes selon sa position ouverte ou fermée obtenu en repliant vers l'intérieur les panneaux situés à ses extrémités le registre supérieur de l'intérieur du retable représente en rouge le christ roi ou dieu le père prônant entre la vierge marie et saint jean baptiste à droite et à gauche de ces trois personnages des anges chantant et jouant de la musique et sur les panneaux extérieurs adam et eve le registre inférieur du panneau central représente l'adoration de l'agneau de dieu par quelques groupes personnes absorbées dans le culte et la prière et éclairé par une colombe représentant le saint esprit les jours de semaine les panneaux étaient repliés montrant l'annonciation à marie et le portrait des donateurs jost white et sa femme lisbeth borlut les dimanches les vigiles de fête et jours de fait le retable était ouvert et il dévoilé ses panneaux intérieurs c'est donc ce chef-d'oeuvre que j'ai eu le bonheur de découvrir mais j'ai également passé beaucoup de temps à arpenter la cathédrale saint bavon elle-même qui est très belle et qui recèle beaucoup d'autres merveilles des tableaux et de nombreux objets d'art j'ai également visité le beffroi situé au coeur de la ville de gang juste à côté de la cathédrale comme vous le savez chers amis le les les villes du nord de la france et de belgique contre tout un beffroi qui avait été construit édifié par les les guildes par les 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 confréries professionnelles si je dirais les en hagan particulier c'était les tisserands qui étaient très prospères et il marquait l'indépendance entre guillemets de la ville vis-à-vis des seigneurs qu'ils soient évêques ou ou laïques si je puis dire et bien souvent il est il a été édifié non loin de la cathédrale représentant ainsi un autre pouvoir à côté du pouvoir religieux parce que qu'est ce que c'est qu'un beffroi après tout c'est aussi un clocher et généralement on a fait en sorte qu'il soit plus haut que les clochers de la cathédrale datant du 14e siècle ce beffroi de gants est l'une des trois tours emblématique du centre historique de gants avec les clochers de la cathédrale saint bavon et de l'église saint nicolas sa hauteur est de 95 mètres il est classé au patrimoine mondial de l'unesco dans une liste de 56 beffrois de belgique et de france dont il est l'un des plus importants de son sommet on a une vue exceptionnelle sur toute la ville et j'ai effectivement atteint presque le sommet bon le sommet sommet on ne peut pas l'atteindre mais il y a une sorte de balcon au niveau des cloches supérieures d'où on a une vue comme je l'ai dit impressionnante alors la montée se fait en ascenseur ils ont réussi à installer un ascenseur dans cet ouvrage du moyen âge et la descente doit se faire par l'escalier en colimaçon j'ai compris la raison c'est pour des raisons de sécurité tout simplement parce que dans l'escalier en colimaçon très étroit on ne peut tout simplement pas se croiser et le beffrois attire de très nombreux touristes j'ai pu d'ailleurs durant ma visite et en particulier au sommet écouter le délicat son du carillon très célèbre lui aussi du beffrois j'ai achevé ma journée gantoise avec une agréable promenade en canaux sur le Lys et l'Esco ainsi que sur un canal qui tous les trois traversent la ville et sont reliés les uns aux autres le lendemain j'ai consacré la journée à une visite de tournay cette ville où j'avais donné la conférence le samedi cette ville wallonne est dominée par l'imposante cathédrale notre dame un édifice religieux de grande ancienneté situé au coeur de la ville elle est le seul édifice religieux de belgique qui a été construit en tant que cathédrale chef d'oeuvre du gothique scaldien ce monument est par l'alliance harmonieuse des styles roman et gothique par sa taille et son architecture caractéristique un des témoins les plus impressionnants de l'art d'occident elle fait partie du patrimoine majeur de wallonie et est classée depuis l'an 2000 au patrimoine mondial de l'UNESCO trois cathédrales successives ont été construites sur le site de la cathédrale notre dame de tournay c'est au 5e siècle une première cathédrale avait été édifiée sous l'égide de saint l'éther je vous avoue chers auditeurs que c'est à tournay que j'ai découvert ce saint que je ne connaissais pas et dont j'ai vu de nombreuses représentations à l'intérieur de la cathédrale on le représente bien sûr tenant dans son bras la cathédrale pour indiquer qu'il en était le fondateur je parlais donc de saint l'éther qui fut l'un des premiers évêques de la ville de tournay en 532 saint médard quatorzième évêque de noyon qui en 531 avait déplacé son siège épiscopal de saint quentin à noyon fut élu évêque de tournay il unit ainsi les deux sièges qui le resteront jusqu'en 1146 lorsque le pape eugène iii sépara de nouveau les deux diocèses du 9e au 11e siècle on procéda à l'édification d'un nouveau sanctuaire qui fut malheureusement incendié à deux reprises en 881 et en 1066 et qui fut chaque fois restauré en 1092 l'abbaye saint martin de tournay fut fondée c'était aussi l'année de la fin d'une grande peste en commémoration de cet événement s'établit la tradition de la grande procession qui a toujours lieu chaque deuxième dimanche de septembre au début du 12e siècle le développement du culte de notre dame la prospérité de la ville et peut-être le désir de hâter la séparation des diocèses de tournay et de noyon poussèrent à la construction de l'actuelle cathédrale la troisième la construction se fit suivant une progression d'ouest en est de la nef vers le coeur les charpentes furent réalisées de 1142 à 1150 en 1146 l'évêché de tournay fut séparé de celui de noyon par décision du pape jeune 3 le nouvel édifice de style roman fut consacré le 9 mai 1171 en 1243 cependant l'évêque gautier de marvis entrepris la reconstruction du coeur on procéda à la démolition de l'ancien coeur roman pour faire place au coeur gothique actuel construit en style rayonnant en 1255 eut lieu la dédicace de ce nouveau coeur celui ci est directement inspiré de ceux d'amiens et de soissons de taille impressionnante sa longueur équivaut à celle de la nef et du transept roman réuni au début du 14e siècle on procéda à l'adjonction du porche occidental de style gothique lui aussi le 23 août 1566 la cathédrale fut mise à sac par les iconoclastes qui détruisirent ainsi la plus grande partie de son décor médiéval à la fin du 18e siècle la révolution française hélas comme dans beaucoup d'autres endroits s'empris à son tour à tout le mobilier intérieur c'est à dire aux hôtels aux marques aux cloches aux stales etc rouvert au culte à la suite du concordat de 1801 une décoration digne de la splendeur du sanctuaire fut peu à peu reconstitué ou recréé malheureusement la seconde guerre mondiale causa également d'importants ravages la ville de tournay fut victime d'un intense bombardement allemand en mai 1940 la riche chapelle notre dame pardon la riche chapelle oui paroisse notre dame de style gothique qui datait du début du 16e siècle et qui longeait tout le bas côté nord de la nef romane fut anéanti non reconstruite elle a aujourd'hui disparu ce qui fait surtout la particularité de ces cathédrales en tout cas c'est ce que j'en ai moi retenu ce sont ces cinq hautes tours qui surplombent la cathédrale elles sont à peu près d'égale hauteur 83 mètres ces tours qui couronnent la croisée du transept annonce déjà l'art gothique et donne à la cathédrale une magie une majesté tout à fait exceptionnelle lorsqu'on arrive à tournay même lorsqu'on est encore très loin on aperçoit dans le lointain ces cinq flèches qui dominent la ville je n'ai pas visité bien sûr que la cathédrale dans cette belle ville de tournay j'ai également pu admirer le beffroi qui paraît-il est encore plus haut que celui de gants mais je n'ai pas pu l'escalader celui-là car il était fermé il faut dire que les conditions météo ne se prêtaient guère à la visite du beffroi il soufflait un fort vent et donc je n'ai pu l'admirer que de sa base j'ai pu admirer également une sorte de porte fluviale qui a été construite au moyen-âge sur le fleuve l'esco la ville naturellement la ville du moyen-âge était entourée de remparts et percées de portes fortifiées et bien vu que l'esco traversait la ville il a fallu construire une porte fluviale c'était donc une sorte de pont avec deux tours deux tours moyenâgeuses sur les deux berges et entre les deux donc un pont percé de trois ce qu'on a appelé trois trous en fait trois voûtes qui laissaient à peine passer les bateaux et c'est ainsi que ce pont a d'ailleurs été surnommé le pont au tronc malheureusement là aussi pendant la seconde guerre mondiale en 1940 les anglais ont fait sauter le pont pour ralentir la ruée des blindés du général Guderian général allemand et ensuite bon il a été reconstruit mais en 2019 il a été à nouveau détruit car les impératifs économiques imposait de pouvoir laisser passer des péniches géantes sur l'esco et ces péniches géantes ne pouvaient pas passer sous la voûte centrale du pont au trou il a donc été démoli on a laissé les deux tours et reconstruit avec deux voûtes des deux côtés et une voûte beaucoup plus haute au centre assez large et assez haute pour laisser passer les fameuses péniches géantes comme quoi parfois les impératifs économiques ont un impact néfaste sur le patrimoine même le patrimoine ancien comme le pont au trou de tournay je rappelle chers amis auditeurs que tournay a été française pendant assez longtemps et que Louis XIV y avait installé le parlement des Flandres même si tournay ne fait pas partie de la Flandre proprement dite et que si Louis XIV n'avait pas reperdu tournay à la fin de la guerre du fait de ses déboires militaires et bien en fait tournay serait la Lille actuelle parce que tournay à l'époque était plus importante que Lille et donc tournay aurait été la grande métropole du nord de la France mais tournay a connu un destin différent a fait partie des des Pays-Bas espagnols puis de la Belgique à sa création et c'est donc aujourd'hui une ville qui n'est pas énorme ce n'est pas une très très grande ville contrairement à Anvers à Bruxelles ou à Liège c'est une ville moyenne agréable mais qui et c'est pour ça d'ailleurs que le contraste avec cette énorme cathédrale massive est assez impressionnant voilà chers amis auditeurs et auditrices ce que je voulais vous dire au sujet de mon cours séjour belge je vous encourage si vous avez l'occasion à aller visiter les deux villes dont je viens de parler vous aurez remarqué que j'ai tenu à visiter une ville flamande, Gans et une ville wallonne tournay car la Belgique ce sont deux entités principales et la Belgique ne serait plus la Belgique sans la Flandre ou sans la Wallonie la Belgique c'est la Flandre et la Wallonie et j'espère que ces deux peuples qui constituent le peuple belge ne continueront pas encore longtemps à se tourner le dos car ce que j'ai constaté avec tristesse c'est que les deux moitiés du pays non seulement se tournent le dos mais en plus s'éloignent de plus en plus les rares choses que les deux communautés ont encore en commun c'est l'équipe nationale de football et le roi c'est bien triste de voir des belges être obligés, je parle de la nouvelle génération bien sûr être obligés d'utiliser l'anglais pour pouvoir communiquer entre eux puisque les Wallons ne se sont jamais donné la peine pour la plupart d'apprendre le flamand et les flamands ne veulent plus apprendre le français voilà je termine sur cette note un peu triste parce que pour moi la Belgique c'est un pays très intéressant avec un très riche patrimoine architectural, culturel mais la Belgique c'est la Flandre et la Wallonie, l'Inde ne va pas sans l'autre je termine cette émission en exprimant mes sincères remerciements à toutes les personnes qui m'ont accueilli chaleureusement à Tournai je pense en particulier à cette association qui m'avait invité pour donner cette conférence j'ai eu un accueil vraiment exceptionnel, très chaleureux ils ont fait preuve d'un grand sens de hospitalité et j'ai été heureux de passer ces trois jours avec eux je vous remercie chers auditeurs et je vous dis à la semaine prochaine je vous remercie chers je vous remercie chers